Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on commence par notre oracle des dieux égyptiens et notamment vous, vous avez le numéro 6, Osiris, la mort et la renaissance. J'essaie de bien placer pour que vous puissiez voir et que moi je puisse lire. Fils aîné de Geb et de Nout, il est souvent représenté comme une momie à la peau noire ou verte, symbolisant la vie de la terre et de la végétation. Osiris est un dieu juste et compatissant, il est le dieu de la souffrance, des victimes et des opprimés et souffre à ce titre avec les mortels. Tout le pouvoir de la fertilité et de la reproduction réside en lui. C'est le cycle de la mort et de la renaissance. Son apparition présage la fin d'un cycle, d'une relation familiale ou amicale. Accueillez la situation avec confiance, même si elle vous est étrangère. Abandonnez l'ordre ancien. Et souvenez-vous toujours, quoi qu'il arrive, d'être reconnaissant pour votre vie, instant après instant. Ainsi seulement, l'honneur et la chance seront-ils vos compagnons. Voilà pour notre énergie 6 qui est l'Osiris et donc la mort et la renaissance. On va tout de suite placer une carte du tarot. Vous avez le 5 de bâton qui nous parle de conflit, qui nous parle de dispute, qui nous parle de jalousie et qui nous parle de difficulté. Et en plus, c'est confirmé avec le 10 d'épée, 7 de denier, 4 de bâton. Quelque chose qui est ancré depuis un certain temps va ici devoir se transformer. Peut-être mourir à soi-même pour mieux renaître par la suite. Parce que, 10 d'épée, la communication est difficile, la communication est compliquée, la communication est même souffrante et douloureuse. Vraiment, je sens beaucoup de douleur, de souffrance ici. Mais ce 4 de bâton et ce 7 de denier nous dit avec un peu de distance, avec un peu de recul, nous pourrions, vous pourriez et tous les protagonistes dans cette affaire pourraient prendre en fait ce moment délicat, difficile dans la relation, pour la transformer, pour faire quelque chose d'autre, un peu plus serein et peut-être un peu plus aussi accessible au mental. Parce que là, on sent que le mental n'est pas du tout dans son affaire, dans son assiette. Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile. Et ce 7 de denier nous raconte qu'avec un peu de distance, tout irait bien. Alors, avec notre Osiris, vous avez 10 de denier. Donc, ça, pas de doute, aucun doute, maintenant, à partir de ce 10 de denier, il s'agit bien de relations qui sont en difficulté. Des disputes, des jalousies, des moments délicats et vous voyez encore la mort, la mort et la renaissance. Donc, laisser se transformer. Ça ne veut pas dire couper les relations, ça ne veut pas dire ne plus avoir de contacts ni de liens avec ces gens-là. Pas du tout. Ça veut dire, il y a des relations qui ont besoin d'être transformées, d'être vraiment retravaillées pour qu'on puisse retrouver quelque chose de serein. Parce qu'oubliez pas, c'est la mort et la renaissance. Donc, les deux sont étroitement liés. Le roi de coupe. Et pour ce faire, vous avez besoin de beaucoup de tendresse, beaucoup de détachement, beaucoup d'émotions purifiées. Vous avez besoin de ce page de coupe. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Parce que votre mental, là, il n'est pas au beau fixe. Il n'est pas dans son assiette. Il ne va pas bien. Il est dans un épuisement. Parce que tout ça, toute cette énergie de 5 de bâton, c'est épuisant, c'est douloureux, c'est difficile. Donc, on vous demande d'agir par le cœur, avec le cœur, pour vous détacher de ce 5 de donier. Regardez, 7 de donier, 5 de donier. Demandez-vous pourquoi il serait préférable d'être seul, pourquoi il serait préférable d'être avec les autres, pourquoi il serait préférable d'eux. Et c'est ça qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous voulez réellement, ce que désire votre cœur. Et en fonction de ce que désire votre cœur, impulser le changement dans ce sens-là. Vous avez 8 de donier. Donc, il y a bien des relations, bien des relations qui sont d'ailleurs assez profondes ici. Parce que ce 4 de bâton nous parle de profondeur des relations. Ça peut être quelque chose de très intime, comme ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de mener un travail, un travail de purification et il faut que ce soit juste. Il faudrait que ce soit juste, il faut peser. Et peser à travers ce mot, pourquoi. Pourquoi faudrait-il en fait continuer quelque chose ? Pourquoi faudrait-il laisser quelque chose ? Les raisons. Voilà, quelles sont les raisons qui sont à la source de cette situation ? Et surtout, comment la dépasser ? Alors, comme vous pouvez le voir, on n'a pas d'arcane majeur dans notre premier tirage, excepté la justice à 3 d'épée. Ben écoutez, quoi vous dire ? Sinon que c'est souffrant, c'est douloureux, ça fait mal. Mais justement, ça fait mal. Et puisque vous arrivez à un point culminant de la souffrance, vous allez pouvoir détruire. Vous allez laisser mourir quelque chose dans cette affaire. Vous allez laisser retravailler quelque chose pour retrouver un peu plus de sérénité. La reine d'épée, là, il faut trancher. Il ne faut plus tergiverser. Parce que toute tergiversation conduit à la souffrance. Et ici, reine d'épée, je tranche. Peut-être ça fait mal, peut-être ça pose problème. Mais je tranche en restant quand même dans la tendresse, dans l'amour. Parce que j'ai encore cette idée, suivre son cœur. Roi de bâton. Waouh ! Je peux vous dire qu'il est au taquet, ce roi de bâton. Il est très très fort, il est très très puissant. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un geste à faire. Il y a un comportement. Il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de vivre cette situation. Et ce comportement demande, en fait, un peu plus de positionnement, un peu plus de clarté, un peu plus de sérénité. Vous avez As de Donnier. Il y a quelque chose ici à retravailler. Vous voyez, As 6, As 8. Il y a un travail à mener sur ces relations pour vous dégager de cette situation douloureuse, difficile. Et pour vous, personnellement, rien que pour vous, vous, personnellement, il y a une peur à dépasser. Parce que cette peur vous obstrue ici une possibilité. En fait, comme s'il y avait quelque chose qui était fermé, qui était impossible à déclencher, à débloquer, à retravailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a une peur. Il y a cette idée, j'ai besoin de dominer. Et là, je peux vous assurer qu'il y a une énergie de peur et de terreur qui m'a traversée. Mais de pied à la tête. Parce qu'il y a quelque chose qui est très, très douloureux, souffrant pour vous. Et en fait, cette peur dirige quelque part vos relations, influence et impacte vos relations. Et là, vous avez besoin de vous en détacher. Waouh ! Dix de coupe. C'est des gens qui comptent énormément pour vous. Ce sont des liens qui sont importants pour vous. Ou qui pourraient devenir très importants pour vous. Mais pour que ce soit le cas, pour que vous soyez dans cette harmonie de ce dix de coupe, dix d'épée, vous avez besoin de clarifier quelque chose. Vous avez besoin de dire quelque chose. Mais pas le dire brutalement en restant seulement dans le mental, mais en allant dans le cœur. En allant dans votre ressenti et dans vos émotions. Huit de coupe. Il y a quelque chose qui ne convient pas avec ces personnes-là. Il y a quelque chose qui ne vous correspond pas. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Merci. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Quelque chose qui est compliqué pour vous et que vous avez du mal. Vous avez peut-être peur de prendre conscience. Vous avez peur de le dire. Et vraiment, c'est une terreur. C'est terrifiant. Ça part des pieds jusqu'à la tête tellement ça fait peur. Et la reine de bâton, là, nous dit, il faudra prendre votre courage à deux mains. D'exprimer cette insatisfaction. D'exprimer cette conflictualité. D'exprimer ici cette situation. De laisser mourir cette insatisfaction. Et de renaître. De faire renaître cette relation à partir de cette insatisfaction. Et je pense que tout est dans ce 3 de donier. C'est-à-dire votre propre alignement. Votre propre alignement émotionnel. Et cet alignement émotionnel va vous permettre de réaliser quelque chose. De matérialiser. De manifester quelque chose. Mais il faut le faire dans la douceur. Parce que comme vous, vous êtes touché et en souffrance. D'autres le sont aussi. Parce que je pense que vous n'êtes pas le seul à souffrir ici. Ouh ! Ok. Eh bien, j'en ai trois qui ont sauté. Voilà. Et j'ai tout ça. J'ai deux de donier. J'ai le chevalier d'épée. Et j'ai ce neuf de coupe. Vous voyez que huit de coupe, neuf de coupe. Vous avez besoin ici d'exprimer un désir. Vous avez besoin d'exprimer une envie. D'exprimer la souffrance que ça vous provoque. Et ça, ça va déstabiliser, je pense, la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Ça va justement conduire à la désharmonie. À un manque de cohérence ici. En tout cas, à quelque chose de déstabilisant. Mais en même temps, c'est un travail à mener pour vous. Vous avez un travail à faire ici pour vous retrouver avec quelque chose de beaucoup plus serein. Ok, on passe directement au huit. Parfait. Et tout en disant cela, voilà comment a sauté ce pape. Donc, un engagement ici sur lequel il faut travailler. Un engagement qu'il faudrait retravailler pour lui donner un peu plus de chance. Incroyable. Vous avez la papesse et vous avez le pape. Donc, il y a un travail intérieur à mener. La connexion à ses valeurs, à son cœur, à ses ressentis. Pour donner et extérioriser et manifester quelque chose dans une relation, dans des relations même en me dit. Oui, parce qu'il y a quelque chose ici à équilibrer, rééquilibrer. Rééquilibrer entre, vous vous souvenez de la justice, de la fin de notre tirage, qui nous disait besoin de trancher, besoin d'équilibrer. Équilibrer entre l'extérieur et l'intérieur. Équilibrer entre, et vous voyez le deux deniers pareil nous dit la même chose. Trouver l'équilibre entre ce que je souhaite, ce que je désire et ce que je manifeste auprès des autres. Et je pense que là, vous avez besoin de guérir, il y a besoin de soigner, de prendre soin des relations, d'une relation. Pour renaître, vous voyez la renaissance, as de coupe. Pour renaître, pour aller chercher cette coupe, vous voyez, qui est dans votre cœur et dans votre âme, pour aller chercher quelque chose de plus satisfaisant. Mais pas que pour vous, pas seulement pour vous. Tout le monde a besoin de ça. Tout le monde a besoin de cette régénération. Tout le monde a besoin de cette renaissance. Mais apparemment, c'est vous qui dictez et qui donnez et impulsez ce nouveau départ. As d'épée. Le comprendre, décider, trancher dans ce sens-là. Pour le bien de tous, pas que le vôtre. On n'est pas dans l'égoïsme ici, c'est pour le bien de tous. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec notre troisième jeu ? Alors, on a d'abord la tempérance, une guérison. S'impose, mais plus qu'elle s'impose, elle est nécessaire et elle ne pourra avoir lieu que si on mûrit, si on mature ce conflit. Il y a ce travail de compréhension, de détachement par rapport à ce conflit. Et c'est ça qui vous permettra de transformer, c'est ça qui vous permettra de décider, c'est ça qui vous permettra d'aller dans une direction qui est un peu plus claire. Ça manque de clarté, ça manque de connaissance, ça manque la lune, ça manque de vision. Voilà, on n'a pas suffisamment de vision, on ne se projette pas de coupe, on reste dans quelque chose d'illusoire, dans quelque chose de confus, de quelque chose d'ambivalent, d'ambiguë. Et en fait, cette ambiguïté, le soleil, non mais incroyable, cette ambiguïté ne permet pas en fait d'aller vers le bonheur, d'être heureux ensemble. On est le soleil, la lune, l'étoile, ben dis donc, c'est fort et puissant. Dans ce troisième tirage, c'est beaucoup plus puissant que les deux premiers. Donc, et là, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait clarifier, il faudrait retravailler quelque chose, guérir quelque chose, trouver la tempérance entre l'extérieur et l'intérieur, trois de deniers, afin d'aligner ce qui est à l'intérieur avec l'extérieur. Et c'est ça qui va redonner une nouvelle chance. Oui, c'est vraiment ça, redonner une nouvelle chance, quatre de coupe, à cette relation, à ces relations. Il y a plusieurs relations. Et je pense que comme vous avez cette insatisfaction intérieure, ça doit impacter plusieurs de vos relations. Vous avez le 10 d'épée, 10 d'épée qui nous parle de difficulté de le dire, 4 d'épée, parce qu'il y a quelque chose qui est très difficile d'extérioriser, il y a quelque chose qui est très très difficile à dire. Et pour pouvoir le faire, vous avez besoin de plonger dans cette papesse, vous avez besoin de plonger dans votre cœur, vous avez besoin de plonger dans votre âme pour aller chercher la compréhension. De quoi ? De ce 3 d'épée de tout à l'heure, c'est-à-dire de cette souffrance qui n'est pas que la vôtre. Si vous croyez que vous êtes seul à souffrir, vous vous trompez. Il y a d'autres personnes qui souffrent. Et il faudrait, par votre action, par votre maturation, en fait, impulser un nouveau départ là-dedans. Il faudrait créer quelque chose de nouveau, 6 de bâton. Mais par contre, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. 7 de coupe, de clarifier, d'enlever cette ambiguïté, cette ambivalence, d'enlever quelque chose qui vous empêche, en fait, d'être maître de la situation. Et vous avez encore l'étoile là. C'est au plan de l'émotion, et vous aviez le roi de coupe, que vous allez atteindre la guérison. Il faut d'abord guérir quelque chose en vous, le magicien, pour débloquer, en fait, une connaissance, une compréhension, pour débloquer un savoir qui vous permettra, as de coupe, d'être beaucoup plus ouvert émotionnellement, d'être beaucoup plus au clair avec vos émotions, et de clarifier vos ressentis. Et surtout, il y a une vision à avoir ici. Il y a cette idée de se projeter. Là, on ne se projette pas suffisamment. Non, on ne se projette pas suffisamment. Le diable, se détacher, se déchaîner de cette énergie toxique qui vous libéra. En fait, il y a vraiment cette idée de libérer un désir, une envie. Ce qui est compliqué pour vous, là, je crois, pour l'instant. As d'épée. Prendre conscience de cette énergie négative qui est autour de vous, et entre nous, qui est en vous aussi. Parce qu'il y a une ambiguïté, une ambivalence en vous. Que vous avez besoin de clarifier. Que vous avez besoin de mettre en lumière. Non, mais incroyable. As de coupe, as d'épée, as de bâton. Tout ça nous raconte que vous avez, et tout ça, c'est bloqué par une énergie toxique. Tout ça, c'est bloqué par quelque chose qui est compliqué au plan, notamment, de votre cœur. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, là. Trois de coupe. On est dans une certaine superficialité, là. On a besoin d'approfondir, de valoriser quelque chose qui est en soi, pas quelque chose qui est à l'extérieur. Valoriser quelque chose qui est en soi, de bâton. Et faire un choix clair, non discutable, même si ça déstabilise, même si ça conduit à une désharmonie, à une situation délicate. On va juste mettre une sur le deux. Waouh, c'est magnifique, là. Ce que je perçois ici, c'est vraiment ce côté. C'est aller chercher quelque chose à l'extérieur pour l'intégrer à l'intérieur. Et s'il y a cette idée, intégrer la lumière en soi, c'est le soleil, là. Ok, merci. C'est le soleil. Là, dans ce deux de bâton, il y a cette idée. C'est vraiment quelque chose qui se passe à l'extérieur, l'intérioriser, pour mieux ensuite l'extérioriser. Et sur ce deux de bâton, on a chevalier de Donnie. Et ça, il faut le faire très délicatement, très doucement, très tranquillement. Exactement. Pour éveiller, réveiller ce magicien en vous. Pour éveiller une énergie beaucoup plus créatrice. Quelque chose qui pourrait être, qui pourrait être et qui devrait être beaucoup plus satisfaisant. Et ça va l'être. On sent que vous allez réussir parce que ce cisse de bâton me dit et vibre là que vous allez dépasser cette difficulté, ces conflits. Tout d'abord, grand maître, et bien voilà, c'est comme le magicien. Apprenez de vos expériences spirituelles. Donc, reconnectez-vous à la grande prêtresse. Reconnectez-vous à ce pape qu'on avait tout à l'heure. Voilà, il était là, vous voyez. Mais ça, c'est un effort à faire de votre part. Je ne pense pas que ça se fait naturellement. Ça ne se fait pas naturellement. Vous avez besoin de vous lâcher là, de lâcher quelque chose au plan mental. Femme sage, évoluez dans votre situation actuelle. Bah, tu m'étonnes là, vu toute cette souffrance, vous avez besoin d'évoluer. Ça va de soi là, j'allais dire. Ensuite, vous avez tambour. Rêvez et voyagez. Voyagez dans votre cœur. Rêvez, c'est le neuf de coupe de tout à l'heure. Alors, osez avoir un peu plus d'ambition pour cette relation, pour ces relations. Ayez plus de vision pour cette relation. Souvenez-vous que tout à l'heure, le 2 nous disait, il n'y avait pas assez de vision. Gardien du feu, enflammez vos passions. Et ça, c'est tous les as là qu'on a. Enflammer, c'est aller chercher cette lumière qui est en vous, cette envie, ce désir, qui je pense pourrait vous mener très très loin. Dépasser les schémas mentaux. Ben voilà. Actuellement, il y a quelque chose qui vous bloque. Et on sentait tout à l'heure qu'il y avait une porte fermée, que vous ne pouvez pas la dépasser, que vous ne pouvez même pas la fracasser, ni l'ouvrir. En fait, vous restez devant, bêtement, à regarder cette porte fermée. C'est symbolique, bien évidemment. Et vous ne pouvez pas avancer parce qu'il n'y a pas suffisamment de projection, il n'y a pas suffisamment de vision. Il faut regarder un peu plus loin qu'ici et maintenant. Gardien des directions, choisissez votre voie. Deux de bâton de tout à l'heure. Il est où, le deux de bâton ? Il est où ? Parce que là, il vibrait une magnifique et belle énergie, ce deux de bâton. Wow. Voilà. Gardien des directions, choisissez votre voie, la voie de la lumière. Ça, c'était incroyable. Et ça, il faut plonger en soi. Et au dos d'eck, vous avez une grande prêtresse. Ben voilà. Maîtrisez le pouvoir mystique. Vous vous souvenez, c'était la grande papesse et le pape ici. Et ben voilà, on est là-dessus. Il y a quelque chose à travailler sur ces points-là. Plongez dans votre cœur et dans votre âme et tout ira pour le mieux. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage ST' 501